Nous revoici pour une nouvelle session Bivouac Bushcraft, Kaya Bushcraft. Comme on avait dit dans la précédente vidéo, on va faire la session une nuit dans la grotte et le lendemain dans le bivouac. Donc là on part de nuit, on va essayer de faire très léger. Et du coup on est avec deux kayaks et voilà. Salut les gars, ça va bien ? Les deux dans le même kayak, j'espère que ça va aller, c'est prévu. On va voir ce que ça donne. C'est le moyen qu'on rigole bien hein. Ouais je pense hein. Et moi, il est chargé sa mère la pute. Mais sa mère, il est bien chargé quoi. Ouais c'est une montagne un peu quand même histoire. Vous voyez pas ça comme ça moi ? Bah moi non plus. Bon, allez, on trace. Là on circule la nuit. Là on les voit en train de pagailler. On vous voit bien. Ah oui. Carrément. Là l'équipe. Et ils sont partis pour l'aventure. C'est génial là. Les kayaks des capelons ils valent le coup hein. Franchement on est chargé. Tu m'étonnes. On est partis. On a été cacher les kayaks. Et là maintenant nous voilà partis. On va dormir dans la grotte. Ça va c'est cool parce qu'on a pas beaucoup de marche. C'est pour ça aussi qu'on s'y met. Et tu vois là on va passer une super bonne nuit. A mon avis ça va être mortel. Ça devrait être vraiment sympa. Là le Cris. Là le Napo. Par là. Ça y est. On arrive. J'espère qu'il n'y a pas un animal qui dort dedans. Parce que. On va faire l'huissier là. Et bah voilà. Les gars ils arrivent. Un peu. Un peu en Europe. Ouais. Un peu. Parfaits. Voilà. c'est là dedans qu'on va dormir ce soir alors vous la sentez bien la nuit là dedans mais on voit que c'est abrité comme humide on va être bien on va être bien c'est quoi ce squat ça me fera des souvenirs quand tu seras plus jeune tu vois quelque chose attends je vais voir aussi je bouge moi je suis dans le noir on ne voit pas ta tête ça va on arrive dans la grotte c'est ça super bien dormi ça c'est dur elle lui cache sa ganache je lui laisse la coupe de cheveux le lendemain voilà voilà super bien dormi c'était le bordel toute la nuit on glissait là c'était bien mais putain j'ai failli arriver jusqu'en bas ouais déjà ah on a glissé hein le type ça a gagné tout tu faisais quoi ? il disait Chris on a glissé ah ça a glissé hein moi j'ai pas eu froid moi j'ai pas eu froid voilà à la vôtre les gars oh non tiens ah il y a un problème là ? on va pas voir sa gueule regardez les chosses souris là c'est des vampires la vie de moi quand ils se cachent dans la lumière on voit y a rien sur moi on est mieux dans l'obscurité ahah satana voilà l'obscurité je veux dire l'obscurité je vais l'enchaîner la vodka alors tu crois... à la vôtre les gars hein à la vôtre merci ah ouais mais ceux là ils ont peut-être 2-3 ans ouais bah ça fait longtemps que j'ai travaillé mes nouilles chinoises ouais à chaque fois que j'arrive en forêt et que je suis tout seul moi je mange désert je vous le sais voilà la vue qu'on a alors il est du sud de bon matin tu vois là je dors je glisse un peu je veux marbre un peu quoi c'est limite un raduide au tapis de sol il m'a servi pour poser mon bras génial là ses chaussures lui ont servi à marcher à cela vous savez à l'épicé ce matin c'est la nouvelle gamelle sa nouvelle gamelle aux voyageurs inconnus dans le nomade les cartes classiques à l'ancien donc en tout cas bien sûr les personnes qui font du bushcraft ou du survivalisme ou ce que tu veux dans la forêt c'est pas eux qui mettent le feu alors garde-chance et tout ça ça sert à rien de mettre des amendes parce que nous on est on est bien parce qu'en fait il ya un truc c'est qu'il ya des gars là ils ont été bouchesrafté il ya quelques semaines il y a pas longtemps ils vont bouchesrafté écoute bien ils vont bouchesrafté ils traversent sa forêt et marche pendant une heure dans la forêt crapahutte ils arrivent dans la forêt ils s'installent ils installent tout le camping tout le bordel et tout et au moment à croire c'est fait ils sont entourés de fourrées sont dans le noir complet ont fini le truc et vraiment il commence à faire des étincelles commence à avoir une flamme au feu le mec il arrive en courant au feu au feu bing ils ont eu de la chance ils auraient pu avoir plus grosse amende 150 euros d'avant et dégager et repartez d'ici vous n'avez rien à faire ici mais c'est les autres qui veut mettre le feu c'est les touristes et puis après toute manière la nature en elle-même parfois c'est les feuilles secs les nanani les pierres qui ricochent et puis voilà le feu la grotte c'était trop top on a passé une bonne nuit moi je me suis endormi hyper vite là on part sur l'eau ouais ça flingue du coup là on va aller sur le nouveau bivouac car c'est trop top ouais c'était bon délire voilà l'arrivée au camp c'est pour soulager la liane voilà alors le camp une fois monté nous revoici sur notre nouvelle base super coin magnifique donc sur fait voir tout alors là il ya chris et chris et le nomade qui sont installés là on a commencé la réserve de bois pour faire dans notre four je vais te faire voir je vais te faire voir où je me suis mis dans un nouvel endroit qui c'est pas mal voilà où on dormit ce soir moi je me suis mis là où je vais essayer pour faire plus léger au lieu du tarp prendre le pancho militaire il est nickel pour ça tu le mets en losange il prend bien la forme je me suis accroché au flanc d'une falaise donc il est nickel discret voilà il a plein de cons et voilà j'ai pris ce tarp là pour dormir ce soir avec le tapis de sol et comme ça ce soir quand je vais me coucher voilà la vue que j'aurai en couchant sur le coucher de soleil voilà la vue que ça va me faire la crise on le voit là je surveille je suis en train de regarder ce soir voir je trouvais juste une petite niche pour me caler sans tout couper en laissant la nature telle qu'elle parce que là c'est un super coin juste nettoyer bien le sol juste bien nettoyer et voilà j'ai hâte d'essayer ce soir bon alors hier soir hier soir alors c'était comment nickel franchement ça glissait un peu parce que c'était un peu en porte donc christian a pensé quoi moi je veux dire franchement serré quoi non c'était pas mal j'ai bien quitté après pour dormir bon c'est un peu un peu space mais moi j'ai bien aimé surtout la petite et son feu c'est quoi la technique de la de ça c'est une noisette de vaseline dans une boule de coton ouais c'est là pendant 20 minutes à une ferme parce qu'en fait le corps gras il va brûler et là le feu et ça marche direct d'accord nickel ah si tu as une nouvelle gamelle c'est ça c'est une nouvelle popote elle est sympa celle là tu remplis combien de 50 centilitres 50 centilitres excellent une belle gueule en plus parfait pour faire les nouilles chinoises quoi le petit café qui va bien avec les nouilles chinoises et ouais bah ce midi on va manger de l'ébli avec un peu d'huile d'olive et un peu de sel voilà ça c'est mon nouveau sac que j'expérimente franchement bien super léger ultra léger plein d'attaches de partout plein de systèmes très simple mais alors 7 euros au brocante quoi et ouais acheter un max au brocante parce que tu trouves des petites perles que dalle ça que 3 euros c'est un sac militaire 30 litres à l'ancienne avec les fermetures fermetures en tissu nickel fermetures éclair comme ta gamelle ta gamelle la petite gamelle que tu viens de faire voir tu l'as pas payé cher je vois que j'ai une hausse de biolite oui j'ai une biolite je n'ai pas pris le dernier c'est quoi le dernier qu'elle a pris du usb il est des quatre moi j'ai la première version le dernier est super bien donc c'est Napo The Nomade c'est le The Nomade en fait on vous le présente là c'est notre petit dernier quoi c'est ça la nouvelle recrue quoi la nouvelle recrue non mais c'est sympa quoi parce que on retransmet un peu notre savoir il nous apprend des trucs c'est vraiment un échange de technique et puis bon on a le plaisir on est dans la nature on est tranquille on a la vraie liberté quoi ça c'est de la vraie liberté c'est pas comme on est en pleine civilisation comme quoi les jeunes sont pas toujours sur la plaie c'est ça sortie de votre plaie un peu les jeunes sortez un peu allez prendre l'air en pleine nature faites comme moi comme la plupart des jeunes ne font pas quoi et ouais prenez le kiff hein bon en tout cas hier c'était bien délire hein on est parti en kayak là putain je pensais pas qu'il les a résistés et à deux sur mon kayak Chris était chargé comme une loule c'était quand même un peu chaud ouais c'est clair ouais ouais franchement ouais ça a été on l'a fait ouais il était nickel comme quoi et puis euh bonne soirée ouais ouais on a bien rigolé enfin rigolé je sais pas si on rigole mais non il y a des fois c'est un peu tendu quand même ouais ouais surtout pour Chris ça c'est ce qu'on cherche quoi c'est jamais facile c'était facile ça l'extrême quoi l'extrême c'est comme pour monter ici c'était ça il y a un peu là ouais t'es dénividé franchement et puis là faut pas te rater hein parce que tu finis à 30 mètres plus loin 30 mètres là il y a 30 mètres il y a la fauchesse qui t'attend quoi en fait je vais vous expliquer on est sur un piton il y a 30 mètres là tout autour et là où Chris il est monté il y a il y a allez on va dire 35 mètres il y a 15 mètres voilà et là c'est pareil il rate là c'est ce que je lui dis hein pour aller te coucher ce soir il te plante pas hein surtout si là il y a 15 mètres ici 15 mètres ouais mais ça va être trop bon délire t'as vu le panorama et en bas tout cumulé il doit y avoir 60 mètres ouais mais après là il peut voir le lever du soleil le coucher du soleil je bois la petite soupe là-haut enfin c'est clair c'est clair il est trop bien en tout cas on viendra pas te voir on te laissera dans ton coin là t'as voulu t'isoler hein on te laissera tout seul dans ta merde donc voilà et puis pendant que je suis là tu te dédicaces à à à Mourad tu t'inquiète pas si tu regardes la vidéo je pense à toi t'inquiète pas tout va bien voilà je sais que je je fais des trucs un peu excessif mais c'est ma nature et voilà donc régale toi en regardant les vidéos bon eh ben ce fut un super bon week-end franchement une tuerie on s'est bien on s'est bien éclaté on a fait pas mal de choses donc j'ai fait des expériences alors comme je t'ai dit avec avec le tarp thermique pour remplacer le duvet bon bah c'est pas terrible du tout à 4 heures du matin je me suis pelé comme c'est pas possible par contre le poncho en tarpe le poncho militaire en tarpe il fait nickel au niveau de la longueur du hamac contrairement au table au tarpe thermique donc ça c'est un super avantage ça te fait gagner de la place comparé au tarpe décathlon malheureusement qui est très efficace mais on gagne de place si tu es gagné beaucoup plus et en plus du coup au moins il a l'avantage d'avoir deux possibilités de travail qui te protègent de la pluie et qui te protègent ton bivouac donc ça c'est génial donc ça je vais prendre plus ça maintenant sinon super week-end bah voilà quoi stop on a bien kiffé et voilà on va repartir tranquillement on va faire une petite vidéo en partant comme d'hab en kayak avec tout le monde et puis voilà la prochaine session elle va être pas mal aussi elle va être pas mal et puis on va se faire d'autres séquences mais plus entraînement plus physique beaucoup plus dur par la suite et beaucoup plus minimaliste pour s'entraîner le jour où tu te retrouves sans rien ou avec très peu de choses enfin vous verrez ce sera par la suite bon ça fait toujours ça fait toujours de la peine de partir d'ici on est tellement bien on préférerait y rester pendant pas mal de temps mais bon là on va redescendre Chris Chris il est déjà descendu mais Chris il est déjà descendu on s'en va à notre camp là il y a là il y a le The Nomade qui descend salut nickel la descente en 2,2 ouais ben voilà là on va prendre les kayaks on les a cachés nos kayaks on va aller chercher nos kayaks c'est ça et on part voilà bon ben voilà ça y est nous sommes sur le point de départ c'est ça alors Chris on va pas ta ganache alors un petit mot week-end magnifique splendide en pleine nature immersion totale c'est magnifique rien à dire c'est magnifique ben voilà on est sur le retour avec la petite boule au ventre comme d'habitude on le disait tout à l'heure là ça fait toujours quelque chose de partir quoi ben on va retourner la civilisation comme on dit là et puis ça a été quand même assez épique hein parce que il a fallu faire discret jouer un petit peu hier on a eu des gens qui étaient là bon pas de bruit rien lampe rouge discret la commando comme on dit mais c'est pas mal voilà bon ben super voilà c'est une belle journée on a eu le vent ce matin terrible un truc bien froid bien violent un réveil bien venteux on a bien rigolé et puis voilà donc nickel on l'a fait vite pour les affaires par contre bouge pas trop on est à doux moi je vais pas faire ça sur la vidéo ça va être marrant mais et puis voilà quoi donc ben la prochaine quoi pour une nouvelle session encore pleine d'aventures et la prochaine fois c'est crapahut voilà hier on est monté très très haut très très haut très très haut Chris il est parti dans son délire j'avais pas envie de le suivre mais il me connait je râle puis après quand je suis obligé de suivre parce que je me retrouve comme un con tout seul alors je suis monté avec mais on était super haut et je regrette pas la crapahut merci mon chris de me de telle qu'il y a un peu de temps en temps là mais bon c'est cool voilà le mot de la fin bisou à plus bon bouche kraft bisous voilà les whiner les bouches kraft les survivalistes toute la kick à tous les joueurs voilà bon ben voilà ce fut un super week-end on est parti de nuit on repart en plein de cagnards dans un bon délire on a appris plein de choses on s'est entraîné sur plein de trucs différents à une tuerie quoi une tuerie bon ben écoutez vous verrez les prochaines vidéos bushcraft il y aura certainement d'autres vidéos sur un autre genre comme vous savez on est militant on aime la nature donc je peux pas concevoir de laisser des gens qui gouvernent détruire notre nature parce que je l'aime vraiment la nature donc je peux pas laisser faire ce capitalisme nous le détruire de jour en jour anti anti capitaliste ah donc voilà c'est le vidéo bushcraft c'est pas des vidéos où on dénonce ou on balance des choses mais un moment ou un autre il faut faut quand même prendre conscience vous aimez la nature mais ça vous dérange pas que de plus en plus entreprises détruisent nos natures pour construire leurs usines non c'est contre nos principes d'aimer la nature d'aimer Gaia Gaia notre mère non on doit la protéger voilà à une prochaine session ciao bise